habibati c'est le nom de ce restaurant japonais ouvert en avril 2024 à bakoji koroni née de la volonté d'une jeune malienne de la diaspora ce restaurant se veut un cadre convivial à la découverte des mets japonais je trouvais que à chaque fois que je venais au mali il manquait un peu d'un endroit calme serein apaisé sans musique sans bruit et du coup l'idée m'est venue de là habibati en fait habibata c'est mon deuxième prénom et du coup j'ai voulu faire un jeu de mots le salon thé en anglais c'est tea house et du coup le salon thé de habibata donc habibati house avec une décoration murale digne des mangas l'idée du restaurant japonais est une histoire qui date depuis la tendre enfance le restaurant reçoit déjà ses tout premiers clients qui s'en délecte à coeur joie j'ai plutôt aimé la déco et tout après j'aime bien aussi comment se poser les tables et les chaises le haut aussi j'ai regardé je pense qu'on n'a pas fini mais c'était pas mal et sinon j'ai aussi beaucoup apprécié les crêpes on va dire parce que j'ai pris que ça et franchement c'est bien je trouve la déco franchement magnifique et c'est vraiment propre et bien décoré style japonais et la nourriture était franche c'était vraiment délicieux j'ai pris des crêpes et un bubble tea et j'ai beaucoup aimé comme tout début habibati rencontre quelques difficultés liées aux coupures d'électricité malgré tout fatou ne compte pas baisser les bras il ya toujours de l'espoir je pense que tant qu'on est en vie il ya toujours de l'espoir la situation elle ne peut que s'améliorer donc on prie dieu en espérant que ça va s'améliorer mais après dans le cas contraire on a toujours une porte de sortie pour l'instant avec les problèmes d'électricité c'est pas évident de pouvoir appliquer tout dans le menu mais pour l'instant c'est des crêpes des gaufres on fait aussi des sandwichs et principalement des thés japonais et des bubble tea fatou à l'image de ces maliens de la diaspora nourrissait le rêve de réaliser ce type de restaurant japonais et mieux elle compte aller au de là avec une chaîne de restaurant habibati en côte d'ivoire et au sénégal